Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation d'un nouveau petit jeu qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Land Nama. Land Nama, un jeu développé par trois personnes de nationalités différentes dont un français de son pseudo LXSD que je remercie énormément pour nos échanges très intéressants ainsi que pour la clé qui me permet aujourd'hui de vous le présenter. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur le jeu comme d'habitude évidemment. Donc Land Nama qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu solo qui est évidemment disponible en français puisque comme je vous le disais un des développeurs est français donc du coup il a fait en sorte que le jeu soit disponible en français. Et je le remercie. Le jeu est uniquement solo, il n'est pas jouable à la manette, c'est uniquement clavier, souris et surtout souris on va se le dire. C'est un jeu de stratégie et de survie. Je vais vous en dire un petit peu plus sur le jeu rapidement. Et il va sortir au prix de 13,99€, il est disponible chez notre partenaire Gamesplanet. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description quand vous faites un achat et que vous passez par notre lien. Le site nous reverse un petit pourcentage donc c'est cool, vous soutenez la chaîne en même temps, pas besoin de faire un don. Ça se fait automatiquement. Donc voilà, surtout que le jeu a une bonne durée de vie et honnêtement il y a de quoi faire. Donc surtout, surtout ne vous privez pas si le jeu vous intéresse. Concernant le jeu, du coup ça se passe en Islande au 9ème siècle. Du coup on vous est des colons nordiques, vous traversez la mer pour vous installer dans les terres sauvages et inhabitées de l'Islande. Et comme vous le dit rapidement le texte, certains clans ont réussi et d'autres ont succombé aux rigueurs de l'hiver parce que ce jeu va se jouer sur la rigueur de l'hiver notamment. Et donc pour ça, le jeu vous explique que leurs destins ont été gravés dans l'histoire, dans les pages du grand livre de Land Nama. Voilà, tout simplement, et vous allez voir maintenant toute la difficulté du jeu parce qu'il n'est clairement pas facile. Il y a une petite gymnastique à prendre, je n'ai pas réussi de partie encore, j'en ai testé trois, j'ai fini par échouer à chaque fois. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc vous avez comme d'habitude un menu assez classique avec un menu progression qui va vous permettre de déverrouiller d'autres clans. Les succès du jeu et les difficultés maîtrisées, clairement on n'en est pas là. Le nombre de sagas que vous avez terminé aussi, parce que à partir du moment où vous lancez une saga, en gros ça va être une partie qui va se jouer en espèce de trois vies. C'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer de réussir avec trois clans différents. Si vous échouez avec un clan, vous basculez sur l'autre, si vous échouez avec l'autre, vous basculez encore sur un autre, etc. Donc voilà, mais maximum trois clans. Après, si vous n'y arrivez pas, vous allez de toute façon perdre la saga, mais vous pourrez évidemment recommencer. Donc pour commencer, vous allez pouvoir choisir la difficulté. Il y a trois difficultés existantes dans le jeu. La détente, qui va être le mode très facile du jeu. Le normal, et ensuite vous allez avoir cinq niveaux difficiles montant. La galase 1, 2, 3, 4 et 5. Qui est important, parce que l'effet de les déverrouiller va vous permettre de débloquer des petites choses. Soit des clans, soit effectivement le fait que certaines curiosités ont des effets en plus. Mais ça vous verrez au fur et à mesure. Pour le moment, on va commencer en facile pour que je vous montre. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir parmi... Alors pas tous les clans, parce que comme vous pouvez le voir, certains sont verrouillés. Ça vous explique comment les réussir. Donc c'est pas facile. Mais vous avez en tout cas le clan de base, qui est les ingolfs. Les résolus, doués pour la plupart des choses, mais sans excès nulle part. Ils sont connus pour leur régularité et leur fiabilité. Ils n'ont pas de force et pas de faiblesse. Donc pas de malus, pas de bonus. Il n'y a pas d'effet actif en haut. Donc ça, c'est ok. On va faire suivant. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner une région de départ. Donc il va vous expliquer globalement le biome principal de la zone, la difficulté et l'effet sur la saga si vous découvrez une merveille. Donc si on découvre une merveille, on aura cet effet-là qui sera actif. Et vous voyez, il va changer en fonction de la zone où vous allez débarquer avec votre clan. Donc moi, en particularité, déjà, je trouve que le menu est magnifique. Les petites pages, les explications, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ça, déjà, j'aime quand je commence sur un jeu comme ça. Ça, ça me donne tout de suite envie d'aller plus loin. Donc on arrive. Après un long voyage, l'horizon est enfin brisé par une péninsule spectaculaire qui, à l'approche, devient l'un des côtés d'une grande baie. Les oiseaux planent au-dessus d'une longue plage qui s'étendent dans un marais bordé de collines ondulantes et de montagnes imposantes au loin. Un sommet en particulier attire l'attention, une flèche d'une grande uniformité et d'une grande beauté pointant vers les cieux. L'exploration du littoral révèle des tourbières, une ressource précieuse pour alimenter le foyer. Il faut maintenant explorer le territoire et ériger des bâtiments pour construire un camp et établir une colonie qui puisse résister à l'épreuve du temps. Donc voilà, ça c'est notre petite zone de départ sur le jeu. On va donc avoir en début de partie notre colonie qui est déjà installée ainsi qu'un premier point découvert, une première zone découverte. Et tout autour de nous, c'est une terra incognita avec quelques points qui sont déjà pré-repérés. Là on va pouvoir voir qu'il y a des espèces d'aurores boréales. Normal, on est en Islande. Alors comment fonctionne le jeu ? Donc le jeu va fonctionner avec un système de temps et de courage. Vous pouvez voir en haut à gauche que vous avez votre taux de courage actuel et votre maximum possible. Évidemment tout ça va augmenter au fur et à mesure du temps dans le jeu. On voit également qu'on a ici le défilement du temps. Vous allez voir en fait que chaque fois qu'on va... Là on est en pause mais quand on va mettre lecture, le temps va avancer et les actions vont vous coûter des unités de temps. Si ça vous coûte une unité de temps, il faudra remplir un carré pour qu'elle se fasse. C'est deux unités, trois unités, quatre unités, etc. A chaque fois qu'on va arriver à la fin d'une action où il y a un cœur, on va gagner le courage indiqué ici. Donc pour le moment ce sera plus un. Pourquoi plus un ? On le voit ici parce que c'est notre colonie qui génère un, deux, courage. Arrivé à la fin de ce temps là, nous allons arriver aux tribus hivernales. Et le tribut hivernale c'est le problème du jeu. Il ne va faire qu'augmenter parce que vous le voyez, plus vous avez de terrain exploré, de bâtiments, d'amélioration et même les années qui vont passer vont faire augmenter le tribut hivernale. Le Vec Vizir disponible en bas, je vous expliquerai ça quand le tribut hivernale arrivera, vous verrez, c'est très pratique. Enfin ça peut être très pratique. Et là on ne sait pas, c'est à dire qu'il y aura un lancé de dé et ce sera entre deux et trois le coup hivernal. Donc vous pouvez arriver à zéro mais vous ne devez pas être en négatif. Donc s'il m'en reste trois et que le tribut hivernal tombe sur trois et que je tombe à zéro, je n'ai pas perdu. En revanche, si j'ai que deux et que je dois payer trois et que je n'ai pas de Vec Vizir, j'aurai automatiquement perdu la partie. Comment gagner ? C'est très simple. Votre campement, votre zone de départ, vous allez pouvoir l'améliorer. Ça va vous coûter du courage et du temps. Et pour gagner, vous devez faire évoluer le cœur de votre colonie. D'abord en avant-poste, puis en hameau, puis en village, puis en bourg et enfin en ville. À partir du moment où vous êtes arrivé en ville, on considère que vous êtes établi dans la zone. Eh bien bravo, votre colonie a réussi à s'installer. Vous allez pouvoir retenter d'autres parties en augmentant la difficulté ou avec d'autres clans. Mais bon, ça c'est ce que je vous souhaite, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. D'autres informations, en bas à droite, vous pouvez voir que nous avons actuellement en bas, alors ouais, il y a deux choses. Il y a les icônes et les hexagones. Donc les icônes représentent le nombre d'explorateurs que vous avez, le nombre de bâtisseurs que vous avez. Donc pour moi, on en a deux et deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas explorer plus de deux cases en même temps et construire plus de deux bâtiments en même temps. Bon, au tout début du jeu, de toute façon, vu les ressources qu'on a, c'est exclu. En courage, on n'en a pas assez. Et en bas, c'est le nombre de cases que vous avez explorées et le nombre de bâtiments que vous avez construits actuellement. Pour construire un bâtiment, il suffit d'aller sur une case que vous connaissez déjà. Vous allez avoir un petit marteau, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir produire des bâtiments en fonction du biome. Donc là, on est sur un biome de mer, on va pouvoir produire un pêcheur. Seulement voilà, quand vous produisez, quelles que soient les ressources que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir faire des pêcheurs sur les cases de mer, vous allez pouvoir faire de l'élevage dans les pâturages, vous allez pouvoir faire des chasseurs dans les montagnes, etc. Eh bien, vous produisez toujours un sur la case, mais vous allez pouvoir produire encore plus si autour de votre case de construction, par exemple ici, si tout autour vous avez des cases de mer, vous allez gagner des bonus de 1 courage par case vide autour de mer. Et c'est là la difficulté, c'est que vous allez devoir faire des choix parce que tous les bâtiments sont uniques en construction. Alors vous pouvez les détruire pour les reconstruire ailleurs, mais vous ne pouvez pas en construire 2, sauf exception rare, mais vous verrez que ça n'arrive pas beaucoup. Et le problème, c'est que tant que vous ne faites pas ça, vous n'augmentez pas votre production. Donc vous avez tout intérêt à construire des bâtiments, mais si autour il n'y a pas grand chose, il ne va pas être très productif. C'est pour ça que vous allez pouvoir explorer également. Et là, on voit le coût d'exploration en courage et en temps. Donc on a 1 en unité de temps, donc ça fait 1 case en haut. S'il y avait eu 2, il aurait fallu attendre 2 cases avant qu'elles soient découvertes, etc. Autour de votre colonie, ça te coûte toujours 1 à explorer, donc ça va. Par contre, plus vous vous éloignez, plus ça coûte cher. Et ça ne va faire qu'augmenter. Donc vous pouvez s'imaginer la difficulté du jeu. Et en temps, évidemment, d'exploration et en coût en courage. Donc on va se lancer et on va voir qu'est-ce qu'on va arriver à faire à ce niveau-là. Alors, pour commencer, on va jouer la sécurité. Je vais construire un pêcheur. Oui, je sais, c'est dommage parce que peut-être qu'il n'y aura pas de cases de mer adjacentes. Mais ça va me permettre déjà d'avoir une meilleure récolte. Ça me coûte 4 en courage, 2 en unité de temps. Je le programme. Après, on peut mettre lecture. Et là, vous allez voir. Là, j'ai gagné 1 de courage. Et voilà, maintenant le pêcheur est terminé. Donc je me gagnerai 2 en arrivant ici. En attendant, il faut faire attention, bien sûr, qu'avant la fin de l'hiver, je sois toujours au moins au chiffre indiqué à droite. Donc jusqu'ici, ça va. Donc on va pouvoir explorer là, explorer ici. C'est parti. Ça me coûte une unité de temps. Voilà, on le voit. Tac. Ok. Donc la première mauvaise nouvelle, il n'y a pas de cases de mer autour. Donc déjà, je n'augmente pas mon bonus. J'en gagne toujours 2 à chaque fois. Je peux tenter éventuellement ici. Puisque je vais encore en gagner 2 ici, plus 2. Donc j'en aurai 4. Donc on va tenter quand même de voir s'il n'y a pas une case de mer quelque part. Allez, on va tenter celle-là. On est joueur. Mais après, on ne pourra plus jouer. Malheureusement, ce n'est pas une case de mer. Sinon, mon bonus de courage aurait augmenté. Donc on ne va pas faire mieux. Mais c'est quand même intéressant. Parce qu'on a découvert une plaine comme celle-ci. Sauf que celle-ci, c'est une plaine de qualité supérieure. Ce qui veut dire que la production du pâturage sur cette case. Vous voyez, si je le construis ici, il produit 1 à chaque récolte. Plus 1 par plaine adjacente. Donc 2. Ici, si je le construis ici, il produit toujours 1, le bâtiment. Plus 1 par case adjacente vide. Donc 2. Mais comme c'est une zone de qualité supérieure, au lieu de produire 1, il va produire 2. Donc déjà, c'est beaucoup plus intéressant de construire un pâturage ici. Donc on fera ça. Mais par contre, vous voyez, parce que là, en arrivant là, je vais avoir 4. Donc je pourrais le construire. Par contre, si je le construis, j'arrive à la fin de l'hiver. J'ai 0 en courage. Donc le tribu hivernal, je ne peux pas le payer. Donc je suis cuit. Donc là, maintenant, on arrête là. On ne fait plus rien. Et on attend le tribu hivernal qui arrive. Donc là, on fait le lancer de dés. 2 ou 3. On espère que ce sera un 2. Mais évidemment, c'est un 3. Sinon, ce n'est pas drôle. Et quand vous avez des Vec Vizir, vous pouvez les utiliser. Et à chaque fois que vous utilisez un Vec Vizir, vous réduisez automatiquement le lancer du dés à son strict minimum. Donc là, ici, 2. Alors, évidemment, ça ne sert à rien de le faire au début. Parce que vous allez voir que l'hiver, le tribunal ne fait qu'augmenter de façon exponentielle. Vous allez voir que déjà, dès l'année 2, ça ne va pas être la même histoire. Je vais faire suivant. Et vous voyez que maintenant, la fin de l'hiver, ce sera entre 5 et 8. Pourquoi ? Si vous vous mettez dessus, vous pouvez le savoir. Beaucoup plus de terrain à explorer. Il y a un bâtiment et le nombre d'années. Donc, aïe, 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 c'est plus difficile. Donc maintenant, il va falloir que j'attende un petit peu, malheureusement. Puisque, voilà, si j'avais fait 2, ça aurait été intéressant. Mais là, je ne peux toujours pas construire mon pâturage. Par contre, dès qu'on va arriver ici, on va pouvoir le faire. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un petit crâne. Quand on va arriver ici, ça va générer un événement aléatoire forcément négatif. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et du coup, on va devoir faire un choix entre 2 événements négatifs. Et pendant un certain nombre de tours, on va avoir un problème. Donc là, on va tout de suite construire le pâturage. Enfin, tout de suite. C'est quand même 2 tours. Mais au moins, notre courage va augmenter. Alors, pas tout de suite. Ok. Donc là, on a une épidémie qui nous tape. On peut choisir soit pour 6 tours, on a moins 5 par récolte. Autant dire que c'est mort. On a perdu. Ou alors, on a plus 1 aux tribus hivernales. Donc au lieu d'avoir entre 5 et 8, on aura entre 6 et 9. Évidemment, on va prendre le deuxième choix. Parce que maintenant, on gagne 5. C'est déjà plus intéressant. Et encore qu'en explorant, ça va pouvoir l'être encore plus. Donc là, il aurait fallu que je calcule. Si c'est 5, j'aurai 11. 11 moins 2, 9. Donc je peux me permettre d'explorer une case de 2. On va faire celle-là parce que celle-là peut augmenter le gain ici et le gain là. Mon seul problème, c'est que je ne pourrais pas en bénéficier tout de suite. Parce que de toute façon, il me faut 2 unités de temps pour la découvrir. Donc ça arrivera là. On aura déjà eu notre récolte. Mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. Il faut le faire. Ok. Ok, c'est du poisson. C'est de la merde. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On gagnera maintenant désormais plus 6. Mais on n'en est pas là. Il faut déjà payer le tribut. Oh, punaise. 9. Donc comme je vous dis, on peut arriver à 0. Mais ce n'est pas... Après, je pourrais utiliser le Vecvisiaire pour réduire au minimum. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais l'utiliser. Voilà. Comme ça, on en a déjà 3 en démarrant. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer facilement. Suite à ça, on va explorer ici. Et on va explorer là. On va voir ce qu'il se passe. Ça, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Puisqu'effectivement, ça va augmenter encore plus la production du pâturage. Puisque c'est une case vide. Et on a un petit événement dessus. Ok, cool. Une étendue de terre stable. Donc pour 6 tours, on a moins 1 en cœur pour explorer. Donc là, je vais avoir plus 7. Oui, c'est un jeu vraiment où il faut faire des calculs et des choix. Clairement. Donc plus 7. Là, je vais avoir plus 7, plus 7. Oui, donc là, on va pouvoir se permettre d'explorer un petit peu. On va faire ces deux-là. Parce que comme d'habitude, voilà. Alors lui, déjà, ce bâtiment-là, je sais qu'il ne sera pas plus productif. Puisqu'on a découvert toutes les cases autour. Il n'y a qu'une case d'eau. Donc malheureusement, il ne produira jamais plus. Ou en tout cas, pas pour le moment, plus de deux cases. Alors je ne vous ai pas montré. Mais les cases forêt permettent de débloquer d'autres styles de bâtiments. Alors les bâtiments de production sont toujours en jaune. En bleu, vous avez des bâtiments utiles. Donc que vous pouvez construire soit à certains endroits. Soit uniquement après avoir amélioré votre camp de départ. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous allez avoir les bâtiments violets. Qui sont des bâtiments sacrés. Ou pareil, vous n'allez pouvoir en construire qu'un normalement. Si mes souvenirs sont bons. Par exemple, le fait de construire un gauti assez vite. Ça va faire que la colonie va construire de plus un en récolte. Et surtout, plus de chances de trouver des terrains étoilés. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Et on peut le construire uniquement sur certains types de bâtiments. Donc les plaines et les forêts. Sur les montagnes, les glaciers. Vous voyez, vous pouvez par exemple planquer une cachette. Qui va permettre d'augmenter votre maximum en courage de plus 2. Le seul moyen d'augmenter le maximum. C'est soit ça. Soit quand vous améliorez votre camp principal. Vous allez gagner à chaque fois un maximum. Parce que tout l'excédent est perdu. C'est à dire que si vous gagnez plus. Par exemple 8 et 7. Je vais gagner 15. Mais après, si je veux regagner plus 7 et que je suis limité à 15. De toute façon, mon excédent, comme je vous le dis, il est automatiquement perdu. Donc est-ce que je prends le risque de... De toute façon, je n'ai pas l'argent pour le moment. Donc je ne peux pas le faire. J'aurais éventuellement fait un gothi ici. Je vais en faire un. C'est long à construire. Le nombre de temps qu'il faut. Donc là, on a trouvé une... C'est super. Mais malheureusement, voilà. Donc ça me prouve que, en fait, il faudrait que je reconstruise le bâtiment ici. Il serait plus efficace. Donc si je le détruis, ça me coûte 2. Et de le construire, ça me coûte 4. Donc ça me fera un coût de plus 2. Donc j'aurai 13. Parce que là, de toute façon, je vais perdre en supplément. Je ne peux pas aller plus loin que 15. Donc on va le détruire. On va gagner un peu moins, par contre. J'espère que je ne prends pas un risque. Surtout qu'on a l'événement. La première école de laine ne produit rien ou plus sain aux tribus hivernales. Ah, punaise. Ouais, je vais être obligé de prendre le premier. Mais il va me faire mal, celui-là. Ok, c'est bon. On reconstruit ici. Bon, de toute façon, je ne peux pas en bénéficier. Mais ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, je n'aurais pas pu aller plus loin que 15. Hop, voilà. Donc on va devoir résoudre. On espère que ce sera un 7. C'est un 8. C'est pas mal aussi. Sachant que la première école ne donne rien. On le savait. Voilà, donc là, il est quand même plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça coûte un peu de sous, mais on va aller faire ces deux-là. Si jamais il y a de l'eau, ça ne va être que bénéfique. S'il n'y en a pas, tant pis. Ah, super. On a au moins une case d'eau. Donc franchement, là, ça devient plus intéressant. On gagne plus 10 maintenant. Je pourrais bientôt améliorer l'avant-poste. Il va falloir que je le fasse. Mais il me manque malheureusement un cœur pour le faire. C'est dommage. Sinon, j'aurais pu le faire maintenant. J'aurais eu plus 20 à la fin. Donc c'était bon. Malheureusement, ça se joue des fois un cœur. Donc il faut calculer ça aussi. Ce n'est pas toujours évident. Clairement, on va explorer ici. On va explorer là. On n'a que deux explorateurs. Donc on ne pourra pas faire plus. Ok. Et on va explorer ici. Alors, est-ce que je peux tenter l'amélioration ? Oui, parce que je vais regagner plus 10. Par contre, si c'est un 16 qui sort au dé, j'aurais automatiquement perdu. Sachant que je dis ça, et j'ai oublié qu'il y avait un événement aussi. 50% à durée de la construction, plus 1 au coût des constructions. Je n'ai pas prévu de reconstruire quoi que ce soit tout de suite. Donc on va prendre le plus 1. Ce qui est chiant, mais ça devrait aller. Il faut espérer qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle. Il ne faut pas que ce soit un 16. Ok. C'est bon. Donc à partir du moment, on a construit une amélioration. La première, il en reste encore quelques-unes. Vous allez pouvoir choisir une maîtrise ou pas, puisque une maîtrise a un effet positif et un effet négatif. Les pâturages peuvent être construits deux fois, mais les bûcherons ne produisent rien. Donc après, pourquoi pas ? Dans le sens où, dans ce cas-là, vous ne faites pas de bûcherons sur les cases de forêt. Où le bûcheron compte le marais comme un terrain bonus, mais les tourbières ne produisent rien. Pourquoi pas aussi ? C'est pour ça qu'il faut voir par rapport... C'est très situationnel. Où on a un par récolte du cœur de la colonie pour chaque bâtiment utilitaire adjacent, mais les pêcheurs ne produisent rien. Alors là, c'est embêtant que le pêcheur ne produise rien. De toute façon, on n'a aucun bâtiment de production adjacent. Par contre, pour faire un deuxième pâturage pourrait être intéressant. En contrepartie, on abandonne le bûcheron. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais explorer ici et je vais voir pour vite faire un deuxième pâturage. Par exemple, là ou là. Justement, ça pourrait être intéressant. Ah bah super, super, super. Là, le choix est bien. Alors vous voyez, on a aussi des fois des bâtiments particuliers. C'est un bâtiment sacré. C'est une prairie supérieure. Donc ça pourrait être considéré une plaine supérieure. Ça pourrait être considéré comme une prairie sacrée. Mais bon, plus simple, par récolte, produit, par cœur de la colonie. Je préfère largement faire mon pâturage, qui va être normalement très efficace. C'est bien normalement très efficace. On va voir ça tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Là, ça commence à être pas mal. Par contre, on va avoir une grosse perte en termes de cœur. Alors ma question, c'était, si j'améliore ça, je tombe à 20. Je tombe à 5, plus 14, 19. C'est encore un risque à prendre. Je vais le prendre, mais c'est risqué. Après, c'est une découverte. Donc si je meurs, c'est pas grave. C'est pour montrer le truc. La bouche de l'enfer, moins 10 par récolte, ou plus 3 aux tribus hivernales. Alors les deux me foutent sérieusement dans la merde. Je vais prendre le moins, le plus 3, et je vais voir si je peux annuler l'amélioration. Oui, je peux annuler l'amélioration. Je vais plutôt lancer de l'exploration. Lointaine. Là, vous voyez, sinon j'avais automatiquement... Enfin, il y avait des grandes chances que j'ai... Non, je n'avais pas forcément perdu, mais il y avait quand même des grandes chances que je perde. Si j'avais plus d'explorateurs, j'aurais sacrifié plus de courage, du coup, puisque je suis en excédent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. On assure. Et en même temps, on va quand même pouvoir explorer et peut-être donner encore un meilleur bonus au bâtiment pâturage. Ouais, 23... Ouais, j'ai eu chaud quand même. Donc, dans un sens, ce n'est pas plus mal. Donc, les glaciers, on a dit que ce n'était que des cachettes. Donc, ce n'est pas ce qui nous arrange le plus. Éventuellement, dans les montagnes, on pourrait commencer à faire un four hivernal ou un guérisseur qui fait moins 1 au tribunal et moins 25% la durée des effets néfastes. C'est pas mal aussi. L'orateur, au contraire, fait plus 50% pour les effets bénéfiques et 15% de chance de trouvailles en explorant. Ou une cachette. Je pense que je vais faire un four. Déjà, ce sera fait. C'est des bâtiments uniques. Il faut les faire dès qu'on peut. Plus 50% la durée des constructions ou plus 1 au coût des constructions. On va faire le plus 1 au coût des constructions. Je n'ai pas forcément prévu de refaire de la construction, mais plus d'explorer. Ok, effet actif. Plus 50% de chance de trouver des terrains améliorés. Alors, c'est cool. Du coup, on va en faire un là. Et... Inexplorer, oui. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah oui, parce que j'avais mal cliqué en fait. Ok, donc non, on annule. C'est bon. C'est bon, c'est bon. De toute façon, malheureusement, je suis plus loin. Donc les explorations, il va y avoir une perte forcément. Ok, donc là, on ne fera pas mieux. Oh non ! On va sauver 5 immédiatement. Voilà, perdu pour rien. Ça, c'est dommage. Là, on a une montagne supérieure. Donc on pourrait faire un chasseur ici. On va le faire. Puisqu'il y a des montagnes tout autour. Donc il va être assez productif quand même. Ouais, c'est vrai que maintenant, entre 20... Ouais, 19-29, on ne peut pas avoir plus de 25. En même temps, je devais faire l'amélioration. Je ne l'ai pas fait. Si je la fais... Ouais, je me suis tiré une balle dans le pied là. Il aurait fallu que je la fasse. Il aurait fallu que je la fasse. Bon, cela dit, on va l'explorer ici. Puisque plus 14... Ouais. Voilà. Comme ça, on est sûr de remonter à 25. Par contre, au niveau du lancé, on peut mourir. On peut totalement mourir au niveau du lancé. Voilà. Bah, évidemment. Evidemment, sinon ce n'était pas drôle. Donc voilà. C'est un bel échec. J'ai malheureusement abandonné ma colonie. Mais vous voyez, la première chose d'une saga, c'est que je vais pouvoir retenter avec deux autres clans. Puisqu'on commence avec plusieurs clans disponibles. Bah, trois de toute façon. Voilà. Donc après, je vais pouvoir tenter un autre. Eux, ils ont plus 5 de maximum de courage dès le début. Par contre, ils ont un explorateur de moins. Et eux produisent un de moins par pâturage. Mais commencent avec plus 5 courage dès le début. Donc voilà. Donc à partir de là, après, ça va être à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Les choix. Vous voyez, ce n'est pas facile. Pour le moment, je n'arrive pas encore à réussir une partie. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Par contre, je trouve le jeu très intéressant pour un tout premier jeu d'un tout petit studio. Je le trouve vraiment bien. L'ambiance est cool. Je n'ai pas parlé des musiques que je trouve très très bien. Qui vous mettent vraiment dans cette ambiance de solitude et d'hiver. Et de difficulté. Je ne vais pas préciser, il n'y a pas de combat dans le jeu. C'est un choix totalement volontaire et que je trouve excellente. Très très bon choix. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que des combats. La vie des vikings ne se résumait pas à se battre. Loin de là, c'était avant tout des commerçants et des explorateurs. Et même s'il n'y a pas de commerce dans ce jeu, l'exploration est complètement mise en avant. Enfin, mise en avant, pardon. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui trouverait totalement sa place en jeu de société. Clairement. Ou en tout cas, c'est un jeu de société qui a trouvé sa place en jeu vidéo. Je ne sais pas trop dans quel sens le dire. Mais franchement, c'est un jeu que je vous recommande. Si vous aimez les défis, que vous aimez bien la difficulté. Allez-y, franchement, vous allez vous éclater. Donc voilà, moi j'adore. Clairement, ça fait plusieurs fois que je fais des parties. Je m'en relancerai. Et je m'amuse bien. Donc j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Que ça vous aura donné envie d'en voir un petit peu plus. Et je vous dis à très bientôt sur les jeux du cygne. Et n'hésitez pas, je le rappelle que le lien pour acheter le jeu est disponible en description chez Gamesplanet. Donc voilà, merci encore et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada